Je voulais témoigner aujourd'hui d'une guérison miraculeuse parce que Dieu est intervenu dans ma vie, il est intervenu dans mon corps pour que je sois complètement guérie. Il y a bientôt 12 ans, j'ai accouché de mon troisième et suite à cet accouchement, il y a des douleurs articulaires qui sont apparues. J'ai commencé à souffrir de la cheville et du genou droit c'était vraiment très douloureux et ça montait jusqu'à l'épaule droite. Là j'ai eu une infiltration qui m'a soulagée pendant quelques temps mais après ça commençait à atteindre tout le cou, tous les cervicales, mon épaule gauche et je sentais que ça a évolué. Les douleurs étaient de plus en plus, en fait ça fonctionnait par crise et c'était de plus en plus long et de plus en plus douloureux. Et accompagnée d'une fatigue, vraiment une très grosse fatigue d'autant plus que je passais de mauvaise nuit parce que les douleurs étaient encore plus importantes dès que je bougeais pendant la nuit, ça me réveillait. Et ça devenait compliqué, que ce soit dans mon quotidien, au travail ça devenait vraiment compliqué parce que je fais un métier assez physique et là ça devenait handicapant. Donc forcément je priais bien évidemment en tant qu'enfant de Dieu je priais régulièrement et je proclamais que Dieu avait pris, que lors du sacrifice de Jésus, il avait pris ma maladie sur la croix il y a 2000 ans. Je savais que j'étais guérie. Je ne le voyais pas encore mais je savais que j'étais guérie. Et ça je le proclamais. Je me vois encore quand par exemple j'étais assise et que je n'arrivais pas à me lever tellement j'avais mal au genou. Je proclamais la guérison. Je ne vois pas mais je vais proclamer que Dieu tu m'as guéri. Tu m'as guérie. Je sais que je n'ai plus rien. Et arrivé à un moment donné, je suis quand même allée chez le médecin qui m'avait fait des examens et il me parlait de maladies assez inquiétantes. Il m'a parlé notamment de maladies orphelines, de maladies évolutives parce que de toute façon ça a évolué, les douleurs évoluaient et atteignaient de plus en plus d'articulations. Et j'arrivais à un stade vraiment où c'était compliqué et je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas cette guérison parce que j'étais enfant de Dieu, j'avais reçu cette autorité. Je savais que je priais pour des personnes qui étaient guéries, elles et qui intervenaient vraiment dans leur vie. Dieu était intervenu de multiples façons dans ma vie. Vraiment concrètement je vois encore Dieu agir dans ma vie. Pourquoi ? Pourquoi elle ne me guérissait pas ? J'avoue que je ne comprenais pas. Et c'est quelque chose que je ne parlais pas autour de moi. Peu de gens savaient que je souffrais comme ça. Parce que je n'avais pas... J'estimais que personne ne devait intervenir, que je pouvais avoir cette autorité-là. Et je le crois encore, attention. Et donc on arrivait à un rassemblement d'églises sur trois jours où j'y allais et le thème était... Je ne me rappelle plus exactement du thème et je sais que ça parlait de prière, d'exhaustion, de miracle, de guérison. Et de toute façon j'y allais et au-delà de ça j'y allais. Donc j'y suis allée le vendredi soir. Restant ancrée dans mes positions, je n'ai pas avancé à l'appel. Par contre bien évidemment je priais, j'étais vraiment dans la présence de Dieu. Quand tout est chacun est de ma place, je priais vraiment pour que je pense à cette maladie. Et je la remettais encore et je disais, je veux voir la guérison. Je sais qu'elle est là, je veux la voir. Et là j'ai senti vraiment une chaleur dans mes cervicales. Donc avec les douleurs, tout était raide en fait. Et là je sentais que je pouvais bouger mon cou. Je sentais vraiment instantanément que je n'avais plus mal. Et cette nuit-là, j'ai vraiment passé une nuit complète sans douleur. Mais j'avais encore mal dans le reste du corps. Mais je n'avais plus mal là. Et je savais que Dieu voulait me montrer qu'il pouvait me guérir totalement. Et je devais avancer tout simplement à l'appel. Je n'ai pas pu aller le samedi soir. Mais j'y suis allée dimanche matin. J'avançais à l'appel. Et là effectivement, j'ai senti que chaque articulation qui était devenue raide par la douleur, tout devenait assoupli. Je sentais vraiment un travail dans chaque articulation. Et je sentais que tout s'assouplissait. Et plus de douleur. Il y a juste la douleur à l'épaule droite qui était restée pendant quelques jours. Et après plus rien. J'ai passé vraiment des bonnes nuits. Et depuis ce jour, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus rien. Je voulais témoigner de ça parce que je sais que Dieu a agi dans ma vie. Il m'a guéri de manière miraculeuse. Il peut aussi la faire dans la vôtre. Que ce soit au niveau de maladie. Que ce soit au niveau de son quotidien. Parce que c'est un Dieu vivant. Et vous lui remettez vos peines. Vous lui remettez vos doutes, vos inquiétudes. Et lui se charge de tout. Lui remettre chaque fardeau. Et lui, il prend tout. Il s'en occupe. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Alors je voulais vraiment vous témoigner de cette guérison divine. Je suis quelqu'un de très terre à terre. Je ne suis pas une fêlée. Je crois juste à un Dieu vivant qui est dans ma vie. Et je veux lui remettre tout. Et donc je remets aussi mes maladies. Je vous souhaite vraiment, vraiment de pouvoir vous rapprocher de Dieu. Lui remettre vos soucis, vos tracas. Et vous verrez que Dieu agira aussi dans la vôtre. Parce que je ne suis pas quelqu'un de particulier. Et il le fait pour moi. Il le fera aussi pour vous. Alors je voulais vraiment vous exhorter à faire la même chose dans votre vie. Parce que Dieu peut le faire. Et il veut le faire. Bénédicte dans vos vies.